Bon, j'ai un homme, encore une autopsie, tu es mort, tu voudrais savoir pourquoi, tu voudrais un autre avis. Si tu veux m'envoyer une vidéo d'un clip où tu es mort et tu voudrais donc plus d'infos, tu peux l'envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran, 6wontube.gmail.com. Tu peux enregistrer toutes tes morts très facilement avec un logiciel comme Shadowplay. Shadowplay qui permet d'enregistrer par exemple 1, 2, 3, 4 ou même 20 minutes dans le passé. Et donc tu viens de mourir et tu te dis, putain celle-là j'aimerais bien quand même que Gilou la regarde ou juste toi tu voudrais la regarder et hop tu pousses un bouton et ça t'enregistre les 2, 3 dernières minutes. Tu peux après mettre par exemple sur Youtube en HD top qualité pour qu'on analyse ça ou bien simplement pour ton plaisir personnel. Avant de commencer je me dois s'il vous plaît de vous demander de liker ce genre de vidéo, c'est super important pour l'algo. Liker, partager, subscriber, vous connaissez la routine. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va y aller. Let's dance. Alors, on a ici un clip de Kazuro qui me dit je t'envoie le lien du clip dont on parlait en live pour ton autopsie. Je t'aime, tu es le meilleur, continue. Ici, il dit autopsie de Kazuro pour mon frérot zil que j'aime, meilleur streamer. Ok, donc visiblement pas trop de contexte. J'ai l'impression qu'on est en PMC sur Customs. On est à Olga Station. Je vois qu'on est en PMC par les gants mais il a cela dit un petit stuff. Il a pas l'air d'être full modé. On est peut-être sur un vieux clip du début du wipe, je ne sais pas. Regardons et on va tout de suite voir de quoi il en retourne. Il est déjà en combat. Pas mal ce que tu fais pour l'instant mais ce qu'il y a c'est que vous vous entendez tous les deux. T'as l'impression que tu l'as tué non ? J'ai cru voir un cadavre. Pourquoi tu prends ton pistolet là ? Ok. Avant de voir ce qu'il se passe. Première chose. Alors est-ce que c'est la faute à pas de chance ou pas ? On va regarder ici. Attends. Parce que là il s'est passé un truc ici. Voilà tu l'as juste leg. Tu l'as pas tué non tu l'as pas tué clairement. Mais là je prendrai pas le pistolet. Au niveau du tir il y a eu la grenade donc tu t'es déplacé et puis tu l'as vu etc. Donc là c'est lui qui a bien joué. C'est pas toi qui a déconné de pas être en ADS et de tenir l'angle. Comme il y avait la grenade t'étais forcé à être bougé un peu. Et lui il a pris cette opportunité là. Donc lui ce qu'il a fait c'est simplement du crowd control. Où il te dit voilà je veux que tu te déplaces. Et parce qu'il sait que tu te déplaces. Lui il peut se déplacer aussi et prendre une meilleure position. Tu vois que c'est quelqu'un qui veut te push. Parce qu'il avance vers toi. Donc toi ce que tu pourrais faire c'est t'éloigner si tu veux. Après je sais pas quelle armée là. Peut-être que tu es déjà battu avant. Peut-être que tu viens de l'entendre. Je sais pas trop. Mais quand j'entends quelqu'un qui veut se rapprocher. Comme moi généralement je suis un joueur mi-distance et longue distance. Personnellement. Je choisis de m'éloigner. Si un mec me push je vais toujours reculer. Parce que j'ai l'impression que s'il me push c'est parce qu'il veut être dans sa zone de confort. Et donc moi je veux pas le laisser dans sa zone de confort. Toi ici t'as pas du stuff pour te battre de loin. Mais si par exemple on avait entendu qu'il avait un shotgun. Malgré tout je me serais éloigné. Maintenant on a vu que t'avais un grac. Un shotgun. Et une AK. Honnêtement. Tu peux garder l'AK. Mais tu pourrais aussi la jouer au shotgun si tu veux aller de près. En tout cas je prendrais pas le pistol. Parce que le pistol a le plus pourri de tous les calibres de ce que t'as sur toi. Et donc dans ton kit. On a vu brièvement ton inventaire à un moment je pense. Mais pour l'instant dans ton kit. T'as quoi Taina quand même. Un shotgun. Déjà tu pourrais mettre un petit pain killer au cas où. Parce que ça va être un combat rapide. Mais je prendrais clairement pas le pistol. J'irais au shotgun ou à la AK. En fonction de ce que tu préfères. Et honnêtement le pusher comme ça. Un shotgun ce serait pas dégueu. Surtout si t'as de la chevrotine quoi. Après là ça va tu tiens bien ton angle. Et tu le pushes progressivement. Ça c'est vraiment pas... C'est pas dégueu. Un nouveau midi hit. Faut savoir que tu lui as probablement black la jambe. Quand il a engagé là tantôt. Et là tu viens de lui mettre de nouveau un hit dans le bras. Donc il a la pression. Il est pas en danger. Tu l'as pas encore thorax. T'as clairement pas peine ou quoi. Il est pas en train de crever. Mais il a la pression. Et les joueurs qui a la pression. Tu peux faire des trucs contre eux. Change d'arme. Change d'arme. Change d'arme. Tu joues bien. Tu piques des angles différents. T'essayes d'autres trucs etc. Même s'il t'entend et qu'il sait que tu vas piquer ici. Change d'arme. T'as pas de raison de jouer. Qui t'a tiré ? Parce qu'il kick le pistol. Le pistol il est deg. Il est pas modé. On sait pas vraiment modé un pistol. Mais c'est un mauvais pistol. Ton AK kick pas beaucoup moins. T'as pas d'intérêt de jouer avec ton pistol ici. Tu le fais parce que tu veux être mobile. Et pouvoir tirer 3-4 balles vite. Mais regarde le kick que t'as ici. Quand tu vas tirer. T'as tout mis à côté tu vois. Parce que tu bouges. Tu vises pas très bien. Et l'arme est pas dingue. Et en plus t'as pas une bonne vue. Parce que t'es à l'iron sight. T'as les mêmes paramètres avec ton AK. Sauf que tu tires des meilleures balles. Là où je peux comprendre ce que tu fais. C'est que tu veux lui mettre un petit headshot rapide. Tu te dis. Que ce soit une PSO GZH. Ou une C-62 BP. Un headshot c'est un headshot. Et là dessus c'est vrai que ça peut passer. Si tu lui mets un petit headshot vilain comme ça. Ça peut se passer correctement. C'est de la PST en l'occurrence. Donc ok pourquoi pas. Ici moi ce que je voudrais voir maintenant. C'est que t'ailles un petit peu à droite. Et que tu piques entre le sac de sable. Et les pneus ici. Dans l'allée. Entre le muret et le camion. Parce que là. Si tu restes accroupi et penché. Et il y a moyen que tu aies ses pieds encore une fois. Et plus ou moins ce que tu fais maintenant. Ouais ok c'est ce que tu fais maintenant. Je pense qu'on a vu ses pattes. Je pense clairement qu'on a vu ses pattes ici. Et que. Comme tu l'as hit. Il a envie de se mettre à bandage et tout. Mais genre. Tu vois. Là ici. Est-ce que là sous le camion. Il n'y a pas un truc à faire. On dirait pas. En tout cas. On aurait pu s'appliquer 2-3 secondes. Pour regarder quoi. Parce qu'il est clairement juste là derrière. Donc tu devrais avoir la vue quelque part. Genre ça. Tu devrais les mettre à la 4. Tu lui mets une pression de malade. Tu vois que le mec n'a pas la conf. Très 4 balles. Je suis chaud. Très 4 balles. Change d'arme. Change d'arme. Si il te push. Tu ne peux pas burst. Tu vois qu'il n'a pas la conf. Tu vois. Tu vois que c'est toi qui domine la fight. C'est toi qui les remets en position. Il a voulu avancer. Tu t'es reculé. Etc. Tu choisis ton terrain de jeu. Tu fais ça super bien. Genre. La fight se passe vraiment bien. En ta faveur. C'est juste que tu galères à le tuer. Parce que. Tu n'as jamais des bonnes opportunités. Ce n'est pas forcément de ta faute. Mais tu aurais pu faire tous les mêmes hits. Avec ton AK. Et à chaque fois. Tu aurais black un membre. Et il ne va pas commencer à CMS. Tu l'entends bien. Tu me suis. Ok. Ça va. Ça peut aller aussi. Ton hipfire n'est pas dégueulasse. Tu étais un peu à côté. Mais c'est du hip. Donc pourquoi pas. Je suis curieux de savoir quelle balle tu tires. Et un truc ici que tu as fait. Que tu pourrais insister à faire. C'est que. Regarde. Il y a genre 20 secondes. Il était là. Et tu l'as pété avec l'angle et tout. Soit ici. Soit là. Je ne sais plus. Il y a 20 secondes. C'était la même chose. Tu avais un pistolet. Il était derrière. Et il hésitait. C'était la même fight. Tu as réussi à avoir la même situation qu'il a 20 secondes. Refais la même chose. Retente de lui mettre un hit entre les trucs et tout. Parce que tu n'as pas de raison de t'exposer. Si tu peux le faire chier sans t'exposer. Toi tu as une cover au niveau des genoux. Au niveau du thorax. Et quand tu es ici derrière. Même au niveau de la tête. Donc tu as le choix entre une full cover. Une half cover. Ou si tu pushes. Pas de cover. Lui. Il n'a pas ce luxe. Donc. Abuse-en tu vois. Mets-toi dans un endroit. Où tu peux abuser du fait qu'il n'est qu'une cover thorax. Et pas une cover. Enfin lui il a thorax et tête. Ou rien du tout. Tu vois toujours ses jambes. Abuse-en. Là tu es en train de te faire chier. A montrer plus que ce que tu devrais. Ça c'est con. Ouais. Ok. Il s'est passé deux trucs. Et honnêtement. Tu n'as pas vraiment mal joué. Mais. Je ne suis pas sûr que tu sois au courant. Qu'il est juste là derrière. Qu'il est en train de se rapprocher. Honnêtement moi non plus. Puisque au moment où tu changes d'arme. Il push. Tu as eu le réflexe de straffer. Parce que tu voulais te laisser le temps. En gros. S'il pushait comme il a fait. Il y avait moyen que tu gardes ça. Entre lui et toi. Et donc là il y a eu un petit souci de timing. Et honnêtement. Dans la situation. Avec la pression et tout. Ce n'était pas évident à gérer. Tu as eu le bon réflexe. Que tu restais ici derrière. A mon avis. Il voyait le dessus de ta tête ou quoi. Mais. Moi perso. Soit j'aurais fait la même chose. Soit j'aurais essayé de garder les pneus. Entre lui et moi. Plutôt que de vouloir garder ça. Entre lui et moi. Là où tu n'as vraiment pas chance. C'est que ton AK elle est vide. Et ça. Ça c'est. Tu n'as pas rechargé ton pistolet. Tu n'as pas rechargé ton AK. Et là. Là lui il a fait ce qu'il fallait. C'est qu'il t'a entendu faire clic. Et il savait qu'il y avait un endroit. Où tu n'avais pas de cover. Où il pouvait. Où il pouvait push et préférer. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ce que je t'ai demandé de faire. Il n'y a pas longtemps. C'était. Trouve un endroit. Où il n'a pas de cover. Et abuse-en. Et il s'est juste montré. Le pire c'est que. Attends. Tu as ton AK en main là. Tu as l'AK. Et là tu changes non. Ah tu n'as pas le temps de changer. Ok. Ouais. Donc ouais. Ici. Je ne sais pas trop quel était ton statut. Parce que du fait que tu jouais au pistolet. C'est peut-être que tu étais au courant. Que ton AK était vide. Ça on ne sait pas. Et du coup. Si tu me dis. Non non. Mais je n'avais plus aucune balle. Mes deux chargeurs étaient à zéro. Je comprends que. Tu as pris le pistolet. Du coup. Ça a du sens. Mais si tu avais le choix. Recharge-la. Si tu n'avais pas le choix. Prends le shotgun. Tu n'as jamais eu aucune raison. De prendre ton pistolet. Ce n'était pas nécessaire. Donc voilà. Ça c'est ce que j'en pense. Sinon honnêtement. Au niveau des mouvements. Du placement. Et du. Je te force. Allez là. Je te place. Etc. Tu as su tempo comme tu voulais. Pour faire ce que tu voulais. Et ça c'était super bien. Franchement. Dans l'absolu. C'était une bonne fight. Spécifiquement. Je dirais. Recharge tes armes. Et joue avec les armes les plus puissantes. Maintenant. Dans le cas où tu es ici. Je ne sais plus où. Et ton AK a fait clic. Quand tu étais ici. Et ton AK a fait clic. C'est plus facile. C'est plus rapide de dégainer le pistol. Que de dégainer autre chose. Donc le seul cas où je te dirais. Prends ton pistol. C'est quand tu es ici. Et que ça fait clic. Là. Prends ton pistol. Parce que. Là maintenant. Tu es en urgence. Et donc prendre son pistol. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et puis si tu vois. Qui s'éloigne. Machin et tout. Reprends ton AK. Recharge la. Mais dans la panique. Le pistol. C'est le bon plan. Quand tu n'es pas dans la panique. Le pistol. Je ne suis pas convaincu. Voilà. Ça c'est. Dans les grandes lignes. Ce que je pense de ta fight. Là je regarde un peu le chat. Pour voir ce que les gens en pensent. AK et pompe. Fond in raid. On va regarder. Ouais. Donc il les a eu sur des scavs. Ouais. Ça il est rentré au pistol. Ça ne change rien à l'argument. Ça peut expliquer le fait qu'il n'ait pas de balle. Bon. Maintenant ici. On me fait remarquer que. L'AK et le shotgun sont fond in raid. Donc tu les as eu sur des scavs. Potentiellement. Tu n'as pas pris les chargeurs en plus. Potentiellement. Tu n'as pas d'armure. Tu n'as pas de rig. Etc. Potentiellement. Tu es hyper léger. Parce que ça. Ça rentre dans tes poches. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que tu faisais comme run. Et c'est possible que. Tu n'es qu'un chargeur d'AK. Et que tu n'es pas de balle de réserve sur le shotgun. Tu en as tiré 2-3. Et c'est pour ça que tu joues au pistol. Dans ce cas là. Ok. Maintenant. De manière générale. Tu n'as moins pris ses balles. Donc il y a peu de situations. Qui feraient que tu n'as vraiment rien à mettre dans ces armes là. Je serais vraiment surpris que tu n'aies pas ça. Si tu n'as vraiment plus aucune balle à mettre là. Non. Alors je dirais. Ce n'est pas normal. Il faut que tu prennes plus de balles quand tu vas en raid. Ou que tu en loot plus. Quand tu ramasses tes scavs. Si tu pars au pistol. Là ici. Ce qui t'a fait défaut. C'est le fait de ne plus avoir de balles. Et je dirais surtout. De ne pas avoir eu un plus gros calibre. Quand tu lui mettais des hits. Parce que tu lui as mis beaucoup de bons hits. Du coup voilà. Mettez-les sur Youtube. Mettez-les en HD. Bonne qualité comme celle-ci. Et je vous ferai une petite analyse. Du mieux que je peux. Vous n'allez parfois rien apprendre. Parfois vous allez avoir juste un avis. Autre que le vote. Ça peut être sympa aussi. Ou bien vous allez découvrir. Plein de choses. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas. J'aime beaucoup ce genre de vidéos. Si ce genre de vidéos vous plaît aussi. Vous pouvez laisser un like. Si ça ne vous plaît pas. Laissez un dislike. Il n'y a pas de soucis. Vous ne pouvez pas me dire quoi en commentaire. Et bien je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501